Il est temps à présent de retrouver Ilham Barada pour l'hebdomadaire très attendu chronique culturelle. Bonjour Ilham. Bonjour Kata. On va parler de forêt mais dans l'art aujourd'hui puisque la nouvelle exposition d'Iliès Salfati s'appelle « When the forest takes shape » ou « Quand la forêt prend forme ». L'artiste tangérois nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Iliès Salfati, bonjour. Bonjour. Comment la forêt est-elle devenue une source d'inspiration pour vous ? Bon, le premier c'est de commencer à devenir source parce que, bon, le premier c'est, ça fait il y a presque 25 ans que je suis dans cette milieu de l'art. J'ai fait le Beaux-Arts des Tétouans, après Madrid. Et bon, j'ai commencé à le développer à cause de, bon, plusieurs sujets. Il y a eu l'environnement, l'environnement, ce sujet qui m'a commencé à m'inquiéter depuis des années. C'est pour ça que je devais commencer par la forêt. Après, j'ai commencé aussi à développer des forêts humaines, aussi la condition humaine, les guerres, la torture. Et comme ça, ça fait il y a presque 20 ans que je travaille sur ce sujet. Alors, Elie Salfati, vous vous exposez à Tanger, à la Galerie Cervantes, mais également à la Galerie Mohamed Drissi. Mais ce sont deux travaux différents, puisqu'à la Galerie Mohamed Drissi, c'est un peu, c'est 20 ans, on va dire, de carrière. Mais, pardon, à la Galerie Cervantes, mais à Drissi, c'est un peu les dessins. Comment on prépare ce genre d'événement, de choses différentes pour un même public et ici à Tanger ? Comment ça se prépare un genre d'événement pareil ? Bon, je crois que, bon, premier, par accumulation de travail. Parce que, bon, entre les deux espaces, il y a une accumulation à peu près de 90 tableaux. Oui, entre des dessins, des peintures et, en même temps, il y a des travaux que jamais j'ai montrés. Ils sont des espaces un peu qui ne t'imposent pas. Ce n'est pas comme exposer dans une galerie d'art, où il y a toutes ces trucs tirés parce qu'il y a une vente. Alors là, j'ai une grande liberté de présenter des travaux que je ne suis pas obligé de les défendre au niveau du marché. Donc, c'est pour ça. C'est ça. Alors, justement, vous avez fait le plaisir d'être avec nous ce matin, mais vous deviez aussi être à Marrakech pour la troisième édition de la très belle foire de l'art africain, donc 1.54. Quel rôle peut jouer, justement, ce genre d'événement ? Parce qu'il faut rappeler que 1.54, c'est quand même une très grande foire qui se tient à Londres, qui est tenue par la fille de Glaoui. Donc, Toulia Glaoui, c'est elle qui organise ça. Quel genre, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce genre d'événement, puisque vous y participez ? Bon, je crois qu'on est très jeunes dans des foires, tu vois, parce que déjà, ça fait des années qu'on essaie de créer des foires, parce que la foire, ça n'a rien à voir avec des biennales. Parce qu'on a vu le cas du biennale, la première biennale qu'on a faite à Rabat. Il y en a presque 100% pour l'art, alors que la foire, c'est très commercial. D'accord. Tu vois, alors la présentation de plusieurs travaux, des artistes. Bon, toujours, ça renouvelle, c'est bien pour les galeries marocaines qui se présentent pour cette biennale 1.54. Et en même temps, on présente un projet qui est, l'initiative, c'était de Mohamed Elbaz, Amina Benbouchta et de moi. Et quelques autres qui ont incorporé ce groupe, qui, la inauguration, c'est ce soir, qui s'appelle Ineited Artists. C'est une inspiration un peu de Charlie Chaplin quand il a créé Ineited Artists. D'accord. Alors, Elie Sulfati, merci beaucoup. Je rappelle que vous exposez à Tanger à la galerie Mohamed Rissi, mais également, donc, à la galerie Cervantes. Et je rappelle que vous venez d'éditer ce livre, Elie Sulfati. Ce livre, il était présenté à la chicasse de Tanger pour la signature. Justement, un livre pour commun avec un texte de Tahar Brugloul et Nicole Depanchara. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.